Bonjour à tous, c'est toujours le Frère Zoulou, là dans les mystères, dans les révélations, car c'est de la parole de l'Oba. Je rends grâce à Dieu le Créateur du ciel de la terre, de ce qui est bien glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout puissant, il est ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, passe à la permission, passe à la grâce, passe à toute divine puissance. On va donner notre sorte d'enseignement. On va toujours dénoncer le royaume des ténèbres ou le royaume même de Satan. On va parler de Mamiwata. Mamiwata c'est en Afrique en fait, dans d'autres pays en Afrique. Et on dit Gengu, chez les doigts là, les sawas, ils disent Gengu. Et je crois en Côte d'Ivoire, c'est la dame des côtes, si vous voulez. Mais ici en Europe, tout ça, on dit la sirène des eaux. Donc aujourd'hui, on va parler de la sirène des eaux de Mamiwata, de cette entité là. On parlera aussi de la reine du ciel, qui est réellement la reine du ciel. Parce que d'autres disent que la reine du ciel, c'était Marie, soi-disant mère de Christ. Mais nous allons entrer dans le mystère même des profondeurs de la révélation spirituelle. Vous savez qu'il a dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais Néamé l'a dit dans Deuteronomy 29.29 que les choses cachées sont au Père. Les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable, dit pas son esprit saint. Donc, on va vous, on va exposer la sirène des eaux dans cet enseignement. On va exposer Mamiwata dans cet enseignement. Parce que plein de gens parlent de cette entité sans toutefois savoir qui est réellement cette entité. Plein disent qu'ils ont déjà vu Mamiwata, que ce soit en Afrique ou dans des rêves, dans des apparitions de la nuit. Mais sans toutefois savoir qui représente-t-elle réellement. Aujourd'hui, nous allons aller dans Matthieu chapitre 14 au verset 25. Je répète, Matthieu 14.25. Dans la Bible du Sommet, il dit, vers la fin de la nuit, Christ se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du Lacan. Dans d'autres versions, il dit sur la mer. Mais ici, dans la Bible du Sommet, il dit, Christ, vers la fin de la nuit, se dirigeait vers ses disciples parce qu'il avait laissé ses disciples aller premièrement. Et ensuite, vu qu'il n'y avait plus de barque, Christ a préféré marcher sur les eaux. Et quand il marchait sur les eaux du Lacan, dans l'autre version, sur la mer. Dans le verset 26 de la Kim James française, il dit, « Et quand les disciples le voyaient marcher sur la mer, fut troublé, disons de point, c'est un esprit. » C'est un esprit. Et ils crièrent de peur. Donc, les apôtres de Christ, les disciples du premier-né. Quand ils ont vu le premier-né arriver de loin, ils faisaient encore une baisse en main. Il y avait du vent. Ils ont vu quelqu'un qui avançait sur l'eau. Ils ont eu peur. Ils étaient dans une éte en seconde. Ils ont commencé à crier, à lancer des cris. Parce qu'ils ont cru que c'était un esprit. Dans d'autres versions, côté mal traduit, en fait, vous disent que c'est un fantôme. Mais ici, les apôtres ont cru que c'était un esprit. Mais vous devez comprendre ici que ces apôtres-là, à cet instant précis, puisqu'ils avaient coutume à aller sur la mer, aller dans la mer, pêcher les poissons. Mais, quand Kepha, Petro et les autres ont vu le premier-né marcher sur l'eau. Ils ont cru que c'était une sirène des eaux. Ils ont cru que c'était Manuata. Que c'était une entité marine. Ils ont pris peur. Ils se sont mis à lancer des cris. Apocalypse, chapitre 17, au verset 3 à 4. Bible des peuples. L'ange m'éleva en esprit et me conduisit au désert. Point. Là, j'ai vu une femme assise sur une bête couleur éclatante qui avait sept têtes et dix cornes toutes couvertes de titres qui sont autant d'insultes à Dieu. Donc, Jean-Ali de Patmas selon Apocalypse est sorti de son corps à faire un voyage astral parce que l'ange est venu par l'intermédiaire, par la permission de Moudi m'a têté. Et l'ange a pris Johanna l'a fait sortir de son corps physique et il allait dans les dimensions spirituelles. Et là, on l'a transportée en esprit dans un désert. Et là, dans ce désert, il a vu avec les yeux de son esprit il avait une femme assise sur une bête. Mais cette femme-là symbolisait qui? Réellement, dans cet enseignement. Et cette bête-là symbolisait qui? Ou quoi? Qui avait sept têtes et dix cornes toutes couvertes de titres qui sont autant d'insultes à Dieu. La femme était vêtue de rouge, prouple et éclatante. Elle était parée d'or, de perles et de pierres précieuses. Elle tenait à la main une coupe d'or. On va vous révéler pourquoi cette femme tenait dans sa main une coupe d'or. Parce qu'il a dit dans Job 33,14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'on lui prend point de garde. Vous devez d'or en avant pour en prendre garde ici. Pourquoi? Que Jean-Ali de Patmas dans cet enseignement a vu une femme assise sur une bête et cette bête symbolisait dans cet enseignement un monstre marin et cette femme symbolisait une sirène des eaux Mami Wata Djingu. Est-ce que vous comprenez? Mais dans une autre facette cette femme-là peut symboliser une ville et la bête peut symboliser aussi les rois de ce monde mais on va aller plus loin dans la dimension qui est réservée aux élites. Jean a vu cette femme il était dans un état second et cette femme là on vous dit elle avait des bijoux elle était parue d'or dont elle attirait le dur regard c'est comme ça que les Mami Wata les sirènes des eaux font pour vous attirer pour attirer les pêcheurs pour attirer les marins parce que quand Christ marchait sur l'eau les apôtres l'ont vu parce qu'il brillait parce que dans l'obscurité si vous venez au fond de la mer c'est-à-dire au milieu de la mer ou de l'eau du lac on ne vous verra pas bien mais ils ont vu Christ ils ont cru que c'était un esprit pour eux ils ont cru que c'était une entité marine ou marin ils ont cru que c'était Mami Wata que c'était Poséido mais Jean-Ali de Patmas lui il avait une femme qui tassise une bête et cette bête ça symbolisait un monstre marin et cette femme symbolisait une sirène des eaux Mami Wata Djingo elle était parée d'or et elle avait dans sa main une coupe d'or et cette coupe là symbolise quoi pourquoi cette femme là avait une coupe d'or dans la main pourquoi elle n'avait pas une coupe d'argent ou de bronze mais l'or cette coupe la symbolisait quoi remplie de choses abominables toutes les impuretés de sa prostitution c'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie chapitre 51 verset 7 traduction Kim James française Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur qui a rendu toute la terre ivre les nations ont bu de son vin c'est pourquoi les nations sont devenues folles parce que Satan dans Esaïe 14 14 dit je serais semblable à l'eau bas au très haut à Tété donc il a fallu aussi que cette femme là parce que Babylone c'est à dire Babylone antique dans les temps jadis était comparée à une coupe d'or dans les mains du tout puissant c'est pour ça que cette femme là cet esprit des eaux cette sirène des eaux cette Mami Wata cette Djengou a voulu copier le père donc elle a aussi pris une coupe d'or et dans cette coupe d'or il y avait des abominations et ces abominations symbolisent quoi quand vous voyez tous ces stars actuellement toutes ces femmes là qui sont dans le monde occulte toutes ces femmes qui chantent ces actrices tous ces faux pasteurs qui viennent annoncer la fausse doctrine tous ces gens que Satan utilise vous devez comprendre que ces abominations là viennent d'abord de cette coupe là les lois qu'on vote qui sont contre la loi contre la morale contre l'ordre du divin viennent de cette coupe là mariage homme avec homme c'est une abomination ça vient de cette coupe là donc vous devez comprendre une chose avant que on ne puisse voter une loi dans ce monde physique une loi qui sera contre la nature de Dieu ça vient d'abord c'est d'abord préparé dans le monde occulte dans le monde des eaux et les vrais sorciers le savent même les véritables messagers de Dieu le savent aussi donc ils planent ils vont d'abord faire une sorte de briefing entre le monde des ténèbres c'est à dire les sirènes des eaux les mamis étant entre elles là-bas et les monstres marins ils vous construisent la technologie dans ce monde là pour que ça puisse sortir pour déstabiliser ceux qui veulent marcher réellement avec le Père pour ce n'est dit d'Apocalypse chapitre 17 OVC 5 Bible en France courant sur son front était écrit un nom au sens secret deux points la grande Babylone la mère des prostituées et des abominations du monde et des abominations du monde vous voyez le désordre qui est dans le monde le monde est fade je dis bien le monde est fade et les véritables messagers de Dieu doivent sont le sel qui devait assaisonner le monde et le monde où vous vivez est corrompu parce que cette corruption vient du monde des eaux vient du monde des ténèbres c'est que cette femme là cet esprit des eaux avait une coupe d'or et dans cette coupe il y avait des abominations de ces prostitutions qu'elles font d'abord dans le monde des secrets et ensuite elles sortent de la surface de l'eau et cette eau là selon Apocalypse représente la foule représente les peuples les nations dans cette bête la montée de la mer avec cette femme verset 6 bible du semeur je vis qu'elle était ivre du sang de ceux qui appartenaient à Dieu et ceux qui ont rendu témoignage à Christ point à sa vue je fus profondément bouleversé quand Jean a vu cette femme a vu cet esprit de l'eau c'est à dire cette femme là symbolisée dans le monde spirituel une entité marine Jean était bouleversé de voir ce qui se passait il était dans un état second il était attristé parce que cet esprit des eaux possède des femmes et ces femmes viennent séduire des gens vous devez comprendre une chose il y a plein de femmes qui sont possédées par ces esprits et qui font des danses deux fois la danse du ventre et elles séduisent les âmes qui sont assises parce que c'est cet esprit là qui les séduise qui les possède et les mouchons comment danser de telle façon pour séduire les âmes le fait qu'il y a déjà l'esprit de séduction il y a déjà cette entité derrière c'est ça que vous voyez plein de femmes dans les ensembles religieuses et dans toutes sortes et formes de religions elles dansent et séduisent les rois elles séduisent ceux qui se disent hommes de Dieu elles séduisent ceux qui se disent croyants parce que elles sont possédées par cet esprit des sirènes des eaux de même que vous voyez autant de gens le baptiste cette jeune fille dansait elle a fait la danse du ventre c'est à dire la danse du ventre comme le poisson et ça séduit ce roi et le roi était tellement séduire qu'il a dit à cette femme demande moi tout ce que tu veux même si c'est la moitié de mon royaume elle a demandé la tête de Jean le baptiste sur un plateau c'est sûr pour vous dire que cet esprit des eaux ne séduisent pas seulement les femmes mais aussi des hommes séduisent plein de gens dans ce monde tous ces hommes qui sont efféminés sont possédés par les esprits des eaux tous ces hommes qui qui tolèrent le mariage homme avec homme sont possédés par les esprits des eaux mais on va entrer plus en profondeur psaume 137 verset 1 dans psaume 137 verset 1 bible parole de vie vous voyez qu'il y a plein de gens qui sont possédés par cet esprit c'est à dire il y a plein de femmes qui aiment séduire les hommes plein de femmes qui aiment coucher avec plein d'hommes c'est parce qu'elles-mêmes elles ont déjà un esprit de séduction elles aiment séduire en fait elles aiment séduire elles aiment avoir des rapports sexuels avec plusieurs partenaires parce que cet esprit de séduction est en elles et elles aiment séduire de même qu'il y a des hommes aussi qui aiment séduire parce qu'elles aussi sont possédés par ça et la plupart des gens qui sont possédés certains veulent la délivrance mais ils ne savent pas comment être délivrés de ça parce qu'il y a des faux pasteurs il y a tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs reverend bishop maréchal apôtre ou prophétesse diacre ou homme de Dieu que ce soit tout sorte de religion confondue dans le monde je le dis encore il n'y a aucun aucune religion véritable dans ce monde qui plaît à Dieu c'est pour ça que le monde est ainsi parce que celui qui contrôle ce monde en tout cas l'entité diabolique qui est derrière tout cela on sait que c'est d'abord le chérubin jadis ou un mais après il y a les sirènes des hommes quand vous voyez le déor c'est la séduction on vous montre des images holographiques c'est la c'est 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 la c'est la c'est son des sirènes des hommes vous voyez des chanteuses les Rihanna les Beyoncé pour tous ceux qui ont peut-être pu voir je crois un dernier clip de Beyoncé pour ceux qui ne savent pas Beyoncé avait fait je crois a fait récemment un dernier clip avec son mari Jay-Z et on voit comment elle sort de la mer elle avait une statuette dans sa main elle a posé la statuette elle a commencé à danser comme une sirène des hommes en fait là c'est une incantation elle entend invoquer Mami Wata pour ceux qui ne savent pas si vous écoutez le son où vous allez comprendre il y a un message derrière le message c'est quoi on vous montre quoi comment les Mami Wata séduisent on prend une femme qui est célèbre on prend une femme peut-être soi-disant qui a la beauté on prend une femme célèbre connue et elle est possédée par les esprits de l'eau maintenant elle prend cette divinité elle la ramène dehors et on montre maintenant cette femme là dans le clip de Beyoncé elle est avec Jay-Z et Jay-Z il avait une coupe dans la main il avait des chaînes ça représente quoi dans le grand ordre des choses quand les Mami Wata vous séduisent elles séduisent les femmes influyantes dans le monde elles séduisent les femmes belles du monde elles séduisent toutes sortes de femmes et ces femmes là viennent séduit maintenant les grands hommes de ce monde quand il dit les grands hommes mais demandez-en les petits en fait bon les grands hommes de ce monde c'est quoi c'est ceux qui dirigent c'est ceux qui ont le pouvoir c'est ceux qui ont beaucoup d'argent si vous voulez des milliardaires des millionnaires si vous voulez bref ils séduisent ces hommes et cet homme là représentait Jay-Z dans le clip et dans la coupe où il avait c'est à dire il avait une sorte il buvait du vin il y avait du vin dans la coupe et ce vin là a été donné par Beyoncé donc par cet esprit qui était déjà dans Beyoncé et Jay-Z maintenant qui représente l'homme un fuyant distribue cette coupe là cette abomination dans le monde à tous ces fans à tous ces gens qui sont dans le monde c'est comme ça que ça commence la séduction par les sirènes des hommes donc toutes ces actrices qui chantent qui font des films toutes ces actrices qui chantent toutes ces chanteuses qui chantent en fait vous voyez les femmes Rihanna et Shakira elles sont en train de faire comme c'est sorti ensemble ça sont les esprits des autres c'est un message qu'on vous donne qu'on vous envoie qu'on envoie aux petites filles qu'on envoie aux hommes de tolérer ces abominations parce que si vous prenez pour ces gens ces gens comme pour modèle vous allez forcément dire que ce qu'ils font c'est normal donc la sirène des autres capte ces gens la sirène des autres veille Mami Wata veille et c'est un monde terrible effroyable pour contrôler le monde pour contrôler l'homme c'est pour ça qu'il est dit dans psaume 137 verset 1 bible parole de fille là-bas au bord des fleuves de babylone nous étions assis et nous pleurons et nous pleurons en nous souvenant de Jérusalem vous devez comprendre ici que quand on dit au bord des fleuves de babylone nous étions assis ça veut dire les gens qui sont possédés par cet esprit des eaux par la sirène des eaux les gens qui sont possédés par Mami Wata par Djingu d'autres veulent la délivrance c'est pour ça qu'ils sont tentés de pleurer au bord des fleuves de babylone donc ils sont emprisonniers par ces sirènes ils veulent la délivrance ils prient Dieu mais il n'y a pas de réponse donc vous devez comprendre ici psaume 137 verset 1 bible parole de vie là-bas au bord des fleuves de babylone nous étions assis et nous pleurons en nous souvenant de Jérusalem vous devez comprendre que plein de gens même dans les temps jadis ont adoré la sirène des eaux ont adoré le monstre marin ont adoré l'entité marine ou marin si vous voulez et pour ça je vous demande de vérifier dans 1 Samuel 1 Samuel chapitre 5 au verset 2 bible parole de vie ils c'est à dire en s'adressant aux philistins c'était des philistins qui ont pris l'arche de l'alliance ils ont emmené ça chez eux c'est pour ça qu'il est dit dans 1 Samuel 5 verset 2 dans la bible parole de vie ils le mettent dans le temple de Dargon leur dieu et le placer à côté de la statue de Dargon pour tous ceux qui ne savent pas Dargon c'est un monstre marin Dargon c'est une sirène des eaux mais masculin oui je répète Dargon la divinité que les philistins adoraient dans les livres c'est à dire dans 1 Samuel 5 2 c'était un monstre marin c'est à dire c'était Mami Wata mais masculin est-ce que vous comprenez Ezekiel chapitre 8 au verset 10 bible de la colombe bible à la colombe j'entrais et je regardais et voici toutes sortes de formes de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient gravées sur la muraille tout 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 pour Esaïe 34 14 Esaïe 34 14 avant d'aller dans Esaïe 34 14 je répète Ezekiel chapitre 8 au verset 10 bible à la colombe j'entrais et je regardais et voici toutes sortes toutes sortes je dis bien toutes sortes de formes de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient gravées sur la muraille tout autour on vous montre ici il y avait un prophète puissant qui était par la permission du dieu tout puissant est sorti de son corps par l'intermédiaire de l'ange pour lui montrer les abominations qui se déroulaient en Israël c'est à dire dans le monde si vous voulez comment ceux qui se disent hommes de Dieu comment ceux qui se disent qui croyaient en Dieu qui marchaient avec Dieu les abominations qu'ils faisaient de l'autre côté et là c'était la chambre de ceux qui pratiquaient la sorcellerie la divination la magie qui était dans le monde occulte et dans les chambres dans les messes noires ils représentaient toutes sortes de formes de reptiles sur le mur vous devez comprendre ici que c'était une porte c'est une représentation symbolique du monde spirituel occulte c'est pour ça qu'il est dit dans Esaïe 34 dans la Bible Abbé Filion les démons et les ono s'entourent s'y rencontreront et les satyres s'y jetteront des cris l'un à l'autre la sirène la sirène s'y retire et trouve son repos or dans la Bible en français courant il est dit le démon Lilitha Bible parole de vie Lilitha le mauvais esprit de la nuit Bible des peuples Lilitha le mauvais génie des nuits donc et ces sirènes des eaux possèdent des femmes et quand elles possèdent ces femmes là ces femmes là deviennent des prêtresses elles deviennent soi-disant des diacres elles veulent exercer le ministère de la soi-disant la délivrance et de l'enseignement c'est pour ça que plein de femmes maintenant veulent enseigner la parole plein de femmes maintenant veulent être des pasteurs des femmes pasteurs plein de femmes maintenant veulent enseigner l'âme parce qu'elles sont possédées par l'esprit des autres c'est pour ça qu'il est dit d'Apocalypse chapitre 2 au verset 20 Bible du Sommeur pourtant j'ai un reproche à te faire deux points tu laisses cette femme virgule cette Jézabel qui se dit prophétesse égarée mes serviteurs à les enseignants à participer au culte des idoles en se livrant à la débauche et en mangeant des viandes sacrifiées en mangeant des viandes sacrifiées vous devez comprendre d'ici que Jézabel dans le temps jadis elle-même était possédée par Mami Wata par une sirène des eaux c'est pour ça qu'elle avait elle avait l'emprise sur Akaba elle avait l'emprise sur le roi et le roi avait l'emprise sur le peuple et c'est comme ça que ça se passe ou c'est pour ça que je dis encore vous voyez toutes ces femmes là toutes ces femmes là je sais que plein vont regarder cette vidéo plein ça va les déranger mais je suis là pour dénoncer ces choses toutes ces femmes qui se disent prophétesses qui veulent peut-être prendre l'exemple en disant parce que Paul lui dit qu'il ne permet pas la femme d'enseigner et d'autres femmes vont venir et vont dire oui mais c'est le diable qui est passé par Paul pour dire ça parce que quand on représente l'église de Christ on représente une femme bon vous devez comprendre ici vous devez comprendre que toutes ces femmes qui veulent exercer le ministère de l'enseignement sont possédées par la sirène des autres pour apporter la fausse doctrine dans les ensemblées pour apporter de l'esprit de séduction c'est pour ça que vous allez les voir dans les ensemblées avec des longs ongles bien vernis les longs ongles tout ça plein de bijoux des faux cheveux des rajouts des tissages des perruques elles se blanchissent la peau elles mettent des phares elles viennent d'enseigner Dieu m'a dit la Bible dit vous les voyez elles chantent à la chorale et pas des jeans moulons parce que l'esprit de séduction est derrière elles sont possédées par les mamis ouata par les djengu par les sirènes des autres toutefois je suis pas en train de dire que une femme qui se pomponne pour son mari qui peut-être qui met des bijoux pour son mari qui va se maquiller pour son mari est possédée c'est pas ce que je dis moi je parle du comtesse dans les ensemblées une femme qui va aller s'habiller des bijoux des ornements des fards des vernis bien habillés parfum pour aller prêcher dans l'ensemble pour aller soi-disant adorer dans l'ensemble et dans l'ensemble il y a des frères qui sont faibles et mais des décoctets on voit cet homme qui se dit pasteur il prêche il regarde le décoctet il dit waouh oh Dieu il guêne parce qu'il y a l'esprit des autres dans cet ensemble faites attention je dis encore les Beyoncé les Shakira les Rihanna les Lady Gaga toutes ces toutes ces chanteuses que vous voyez un peu partout dans le monde qui sont connues qui dansent à moitié à poil sont toutes possédées par les esprits des autres pour vous séduire et c'est Satan qui contrôle dans Apocalypse chapitre 2 verset 20 Bible du Seigneur pourtant j'ai un reproche à te faire tu laisses cette femme tu laisses cette femme cette Jézabel qui se dit prophétesse elle se dit prophétesse et non Dieu l'a déclaré prophétesse mais elle se dit prophétesse il y a eu des femmes prophétesse dans l'ancienne alliance mais il a fallu que c'est le père lui-même qui les mandate mais ici elle se dit prophétesse et garde mes serviteurs à les enseignants à participer au culte des idoles en les livrant à la débauche en mangeant des viandes des sacrifices juge chapitre 2 au verset 13 Bible parole de vie ils abandonnent ils abandonnent le Seigneur et ils adorent les balles ils abandonnaient le Seigneur et ils adorent et ils adorent les balles vous voyez dans d'autres versions on dit balles mais ici il dit les balles le plus réel dont il y a plus de balles plus de balles et les balles c'était quoi les balles les balles c'était un monstre marin si vous ne savez pas pour tous ceux qui lisent la Bible dans l'ancien testament on dit que les gens sont là adorés balles balles c'était un monstre marin et les astratés astartés bon c'est qui astartés maintenant il y a plusieurs sortes d'astratés astartés plutôt astartés c'était qui c'était une divinité dont faisait allusion constamment dans la Bible et cette divinité là astartés c'est une divinité marine c'est à dire c'est une sirène des eaux astartés pour ceux qui ne savent pas c'est une sirène des eaux c'est une mamiwata c'est une djengu et astartés est connue aussi sous le nom d'Aphrodite dans la mythologie grecque elle est connue sous le nom d'Aphrodite et dans la Perse antique elle est connue sous le nom d'Ishtar Ishtar est-ce que vous comprenez Ishtar Ishtar Aphrodite c'est toujours astarté Isis vous voyez dans l'Egypte Isis c'était toujours une sirène des eaux Athémis c'était une sirène des eaux et Diane dont on fait allusion dans le Nouveau Testament Diane les adorateurs de Diane c'était aussi une sirène des eaux c'était une seule et même personne une seule et même entité qu'on ne vous trompe pas qu'on ne vous trompe pas à chaque fois qu'on dit qu'il y a eu une déesse dans telle religion dans les temps jadis la déesse qui a créé ça c'est une sirène des eaux Dieu il n'y a pas les enjeux filles les enjeux femelles n'existent pas je le dis je répète et je baisse mes mots quand on parle des enjeux on dit il on dit pas elle il n'y a pas des enjeux femmes il n'y a pas d'enjeux femine donc dans la babylone antique en tout cas selon les récits de gigamèche quand on vous dit on parle d'ishtar la déesse mèche elle a créé ce sont des sirènes des eaux ce sont des sirènes des eaux je suis là pour vous dénoncer je vais vous dénoncer vous avez tout fait pour que je ne fasse pas cette vidéo aussi mais elle est là elle va passer Jérémie chapitre 44 verset 17 Bible parole de vie nous construirons plutôt non nous continuerons plutôt à faire tout ce tout ce que nous avons promis nous offrirons de l'encens et du vin à la déesse à la déesse astarté vigule la reine du ciel là-bas donc quand vous lisez dans Jérémie chapitre 44 verset 17 dans d'autres versets on dit simplement la reine du ciel pour ceux qui ne savent pas qui est la reine du ciel la reine du ciel c'est une sirène des eaux la reine du ciel c'est Mami Wata c'est Djingu c'est Astarté c'est Athémis c'est Aphrodite c'est Ishtar c'est Isis c'est Diana la reine du ciel dont on fait allusion dans Jérémie les femmes qui cuisaient des gâteaux avec la permission de les marées pour offrir à la reine du ciel des écrubations et l'écrubation c'était la sirène des eaux c'est à la sirène des eaux parce que Baal lui-même quand on parlait de Baal on parle aussi de Astarté parce que Baal c'est un monstre marin Baal c'est un monstre marin est-ce que vous comprenez ? ouvrez la statue de la liberté soit disant on vous dit la statue de la liberté en fait c'est une idole la statue de la liberté représente une idole une idole puissante c'est une idole qui a lévé un flambeau ça représente une sirène des eaux à l'intérieur c'est pour ça que la statue de la liberté elle-même est élevée et vous voyez là il y a de l'eau à côté derrière ça représente la sirène des eaux de même que même en France le symbole de la France c'est une femme derrière il y a la sirène des eaux c'est pour ça qu'on veut tout le temps donner le pouvoir aux femmes parce qu'il y a la sirène des eaux derrière dans tous les pays dans le monde entier il y a la sirène des eaux qui est derrière dans d'autres pays c'est le passeport où on dessine la sirène des eaux donc Jérémie 44 verset 17 Bible parole de vie nous continuerons plutôt à faire tout ce que nous avons promis nous offrirons de l'encens et du vin à la déesse Astarté la reine du ciel Bible en français courant déesse Astarté la reine du ciel Zacharie chapitre 5 verset 5 à 11 je répète Zacharie chapitre 5 verset 5 à 11 Bible en français courant elle dit l'ange chargé de me parler va me dire deux points Regal que vois-tu apparaître là-bas point d'interrogation qu'est-ce que c'est lui demanderai-je il répondit deux points c'est une corbeille oh l'obah aïe c'est une corbeille écoutez attentivement où je veux en venir c'est une corbeille qui contient les fautes de tout le pays point en ce moment là le couvercle de plomb qui était sur la corbeille se souleva et je vis une femme assise à l'intérieur vous devez comprendre ici que cette femme là représentait la sirène des eaux la faute du pays l'ange me dit elle représente la méchanceté point puis il la repoussa à l'intérieur de la corbeille et remit le couvercle point lévant les yeux vigule je vis apparaître deux femmes qui volaient poussées par le vent deux points elle avait en effet des ailes semblables à celle d'une cigogne point elle prit la corbeille et l'emportait dans les airs vous devez comprendre ici que ces deux femmes là qui ont paru elles ont pris la corbeille où il y avait déjà cette femme là qui représentait l'iniquité qui représentait la méchanceté qui représentait le péché dans une sirène des eaux il devait comprendre ici que les deux autres femmes qui sont arrivées sont toujours des sirènes des eaux dans le plan spirituel pour ceux qui ne savent pas bon je vais vous expliquer c'est quoi une sirène des eaux la plupart des gens ont tendance à représenter constamment les sirènes des eaux mi-femme mi-poisson c'est à dire le buste tout ça là c'est une femme avec des longs cheveux et le bas c'est le poisson avec des écailles une sirène des eaux n'est pas forcément quand il dit pas forcément n'est pas seulement on ne peut pas seulement la représenter ainsi certes on peut la représenter ainsi mais il existe plusieurs sortes espèces et races des sirènes des eaux de Mami Wata et on va vous décrit quelques-unes en fait parce que je je décris ça dans le livre mais le livre n'est pas encore sorti il est à la fin là le livre je sais que plein de gens ont entendu que j'ai déjà dit ça plusieurs fois mais les esprits combattent les anges déchus Satan le même combat les sirènes des eaux combattent pour que le livre ne sorte pas mais vous devez comprendre que les sirènes des eaux tantôt il y a des sirènes des eaux mi-femme mi-mammifère marins et la sirène des eaux aussi on peut la représenter mi-femme mi-oiseau c'est aussi des sirènes des eaux exactement comme Lilith Lilith c'est une sirène des eaux et elle est représentée comme ça mi-femme mi-oiseau c'est aussi une sirène des eaux c'est comme ça qu'on représente les sirènes des eaux au Moyen-Âge et une sirène des eaux peut aussi être représentée comme des gorgognes en fait mi-femme mi-reptile avec le corps d'un gros poisson d'un gros serpent vous voyez ce sont toujours des gorgognes en fait ce sont des sirènes des eaux une sirène des eaux peut aussi représenter ce qu'on a représenté comme le sphinx c'est-à-dire mi-femme mi-animal mi-opat tout ça c'est aussi une sorte de sirène des eaux qui vivent dans les océans je ne veux pas tout vous décrire en détail à quoi elle ressemble réellement avec précision sinon ça va prendre trop de temps tous ces gens qui disent qu'ils ont vu une sirène des eaux les apparaissent qu'ils ont allé nager qu'ils ont vu les sirènes des eaux ce sont des mentheurs je dis bien les sirènes des eaux n'ont pas de corps physique celui qui dit en fait comment celui qui dit qu'il a vu une sirène des eaux en tout cas si c'est vrai c'est parce que il a vu ça en esprit en fait cet esprit il a apparu et il voit une forme mi-humain mi-animal vous voyez la queue de plusieurs sortes de poissons de même qu'il existe des sirènes des eaux mi-femme ou bien mi-hommes avec le corps d'une pieuvre il existe différentes sortes le corps de crocodile le corps de des calamars le corps des dauphins à peu près vous voyez sans écailles il existe tellement plusieurs sortes et des abominations ceci pour vous dire que quand quelqu'un vient vous dire qu'il a vu une sirène des eaux physiquement c'est un menteur les sirènes des eaux n'ont pas de corps physique lors du grand cataclysme le déluge dans les temps j'en dis ça les sirènes des eaux poussent avec des corps physiques même les démons ils avaient des corps physiques mais le pet ou poussent a fait périr les corps leurs esprits sont restés sur terre c'est pour ça que leurs esprits sont sur terre et quand un sorcier ou un véritable homme de Dieu voit une sirène c'est pas les yeux de son esprit bon d'autres ne font pas la différence entre l'esprit qui apparaît dans une chambre ou bien dans un salon ou bien dans un endroit ils vont croire que ah c'est physique en fait ils font pas la différence entre les yeux de la chair et les yeux de l'esprit et l'esprit des eaux bon ceci pour vous dire lévant les yeux je vis apparaître deux femmes qui volaient pousser par le vent elles avaient en effet des ailes semblables à celles d'une cigogne elles prêtaient la corbeille et l'emportaient dans les airs je demandais à l'ange où elle l'amenait et il me répondit en Mésopotamie en Mésopotamie c'est à dire la Babylone où elles lui construiront un temple depuis quand Dieu va demander à un ange d'aller construire le temple au péché parce que cette femme là aussi qui avait les ailes de cigogne représentait des sirènes des eaux qui volaient qui étaient femmes mi-femmes mi-oiseaux ce sont toujours c'était la race de Lilith en fait il y a plusieurs races plusieurs espèces là c'était l'espèce la race de Lilith mi-femmes mi-oiseaux ce sont toujours des sirènes des eaux dans le temple elles dresseront un socle sur lequel elles l'installeront Ezekiel 27 verset 4 Ezekiel 27 verset 4 Bible seconde verset 21 ton territoire se trouve au coeur de la mer ceux qui t'ont construit t'ont rendu parfait en beauté Ezekiel 27 verset 33 Ezekiel 27 verset 33 nouvelle Bible seconde quand les produits de tes marchés sortent des mers quand le produit de tes marchés sortent des mers tu rassasies une multitude des peuples par l'abondance de tes biens et de tes marchandises tu enrichis les rois de la terre donc on s'adresse ici à la sirène des eaux au monde occulte des Mamiwata des Djingu c'est pour ça je sais que plein de ceux en tout cas je sais que plein d'entre vous vont rigoler et plein vont peut-être pas rigoler plein d'Africains ne savent pas nager je dis bien je ne dis pas du tout les Africains la plupart des Africains ne savent pas nager pourquoi ? parce que depuis leur enfance ils avaient peur d'aller se baigner dans les rivières dans les marigots ou dans la mer si vous voulez parce que on les disait constamment que dans l'eau il y avait les Djingu c'est à dire la sirène des eaux il y avait Mamiwata dans l'eau c'est pour ça qu'ils avaient peur de nager et en grandissant ils ne savaient pas nager vous voyez maintenant je suis là pour vous dire n'ayez pas peur ça se passe dans vos têtes quand vous plongez dans l'eau automatiquement vous allez dire il y a une sirène des eaux qui va m'attirer non arrêtez ça il faut arrêter arrêtez ça tout de suite elle ne va pas vous arrêter n'ayez pas peur des sirènes des eaux parce qu'il y a un ange terrible terrifiant puissant extraordinairement incroyable qui a l'autorité sur les eaux qui a autorité sur la mer et cet ange là campe autour de ceux qui craignent l'eau donc n'ayez pas peur des sirènes des eaux n'ayez pas peur quand vous allez peut-être en Afrique ou à Criby on vous dit ne ramasse pas une perle ne ramasse pas un caillou qui brille parce que quand tu ramasses il y a une sirène des eaux qui va venir c'est le mensonge enlevez ça de vos têtes Luc 10 18 à 19 je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi rien ne pourra vous nuire alors enlevez ça de vos têtes n'ayez plus peur des sorciers n'ayez plus peur du fond blanc quand vous allez en Afrique dans un village vous entendez la nuit un oiseau qui fait vous entendez les bruits c'est un fantôme c'est un esprit mensonge ce sont les petits animaux qui marchent c'est la main qui marche ils font du bruit n'ayez pas peur celui qui vous a donné l'être le mouvement c'est votre père il est au dessus de toute chose car il vit inexplicablement hors de toute réalité somme 119 105 ta parole est une lampe à mes pieds et un flambeau sur mon chemin n'ayez pas peur ne donnez pas pouvoir aux choses aux paroles aux circonstances Dieu est avec vous qui sera contre vous ne limitez plus Dieu en ayant peur des sorciers en ayant peur des sirènes des eaux en ayant peur des mamis ouata ou des njunjou kalaba non n'ayez pas peur c'est rien tout ça si vous êtes seul dans une pièce et que vous avez peur vous sentez une présence et vos poils montent et vous avez la chair de boule n'ayez fouillez pas n'allumez même pas la lumière restez affrontés il faut l'affronté c'est en affrontant ces esprits ces entités occultes que vous saurez qui vous êtes un grand père une grand mère vous pointe le doigt tu vas voir au village vous fuyez vous fuyez pourquoi elle n'a pas de pouvoir les démons n'ont pas de pouvoir sur vous ils ont le pouvoir sur vous si vous avez peur si vous acceptez Job 4.12 une parole est arrivée fictivement jusqu'à moi et mes oreilles en ont recueilli des sons légers il ne faut pas recueillir ces sons le pouvoir est en vous et non aux autres le pouvoir est en vous et non dans les paroles des autres et ce pouvoir là c'est l'esprit de l'aube et on n'ayez pas peur si Christ est avec vous mais qui c'est qui va vous ravir de la main du Christ du premier nez n'ayez pas peur n'ayez pas peur de la mort ne dites plus quand vous allez mourir vous allez aller où ça va être comment je vais aller brûler en enfer tout ça c'est du mensonge je vous l'ai dit n'ayez pas peur de mourir c'est tout cela que Dieu n'a pas envoyé qui sont venus trafiquer la parole qui viennent annoncer la fausse batterie en vous disant vous allez mourir si vous n'acceptez pas ça d'aller les brûler en enfer pour l'éternité mensonge ils sont morts ils sont allés ils ont vu que les gens brûlés sont revenus ce qui vient vous donner les faux témoignages n'ayez pas peur de la mort de même que vous êtes nés vous devez aussi mourir n'ayez pas peur qu'est-ce qu'il y aura de l'autre côté est-ce que je vais être dans l'obscurité est-ce que les démons vont m'attraper est-ce que je vais m'enchaîner c'est faux enlevez ça de votre tête Dieu est il contrôle tout si vous avez l'amour de Dieu que Dieu vous aime vous ne devez pas ça doit être le dernier de vos soucis vous avez peur de quoi vous avez peur de quoi changer vos mentalités changer vos pensées Christ dit rétus toi de moi Satan car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais alors ayez les pensées de Christ ayez les sentiments de Christ le premier-né donc deux fois vous allez en Afrique même à Haïti tout ça on dit oh là là il y a la sorcellerie on trace un patagramme on trace un sec il y a du sang un peu à côté il y a les pièces de Saint-Fran c'est faux ou d'autres sortes de pièces on jette les pièces on casse un nœuf on met là il y a un oiseau mort on dit c'est le fable si tu passes là ton pied va gonfler il va pourrir tout ça c'est faux si vous donnez le pouvoir à celle-là que ça va vous arriver vous marchez sur ça Christ le dit je vous ai donné le pouvoir de marcher de marcher sur les serpents sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi rien ne pourra vous nuire oh même vous qui avez les rêves des femmes de nuit les rêves des maris de nuit vous quand vous poussez dans vos rêves constamment vous avez des cauchemars mais arrêtez ça vous avez peur de quoi vous avez des cauchemars vous vous reveillez la nuit vous dites je sais qui je suis j'appartiens à Dieu viens encore arrêtez d'avoir peur du fond vous allez créer vos propres pensées vous avez peur de vos propres pensées arrêtez vous devez avoir peur que de Dieu seul c'est tout point barre mais oh Jacques 2.19 dit quoi tu crois qu'il y a un seul Dieu tu fais bien les deux mots le croix aussi mais il tremble les forces occultes ceux qui pratiquent le fambla la sorcellerie les sirènes des os des mamis on peur de Dieu tremble devant Dieu mais et si vous avez l'esprit de Dieu mais ces esprits aussi doivent trembler devant vous mais arrêtez un peu il est grand temps que vous vous réveillez vous devez apprendre à connaître qui vous êtes arrêtez de pleurer à chaque fois oh Seigneur sauve-moi oh Seigneur arrêtez ça vous devez être des grands maintenant des véritables hommes spirituels Dieu cherche ceux qui vont se tenir à la brèche pour être décédé arrêtez de pleurer à chaque fois mami wata mami wata la sirène des os la sirène des os c'est quoi ? c'est rien du tout vous avez des anges qui campent autour de vous faut que vous mettiez ça dans vos pensées donc toi là qui a peur d'aller dormir la nuit n'aie plus peur la nuit appartient à Dieu car Dieu a créé l'obscurité et la lumière toi qui a peur d'aller en Afrique parce que soi-disant on va te jeter un sort dit-on que ceux qui jettent le sort et ces esprits qu'on invoque pour vous tourmenter ont peur de Dieu et s'ils ont peur de Dieu ils vont vous respecter aussi c'est la force d'autrie qui vous qui vous fait croire qui vous fait avoir peur constamment c'est parce que vous êtes baigné dans la force d'autrie vous avez peur des sirènes des os vous avez peur des mami wata vous avez peur des djingu vous plongez dans l'eau vous plongez dans l'eau dans l'océan vous avez peur parce que ça y est un esprit va m'attraper il va te tirer mais attends il va te tirer où mais arrêtez ça qui a créé la mer c'est Dieu qui a créé tout Dieu a créé l'eau Dieu a créé les océans c'est le Père Tout-Puissant par sa divine puissance qui a créé ces choses en tout cas la nature et c'est qui est à Dieu doit aussi vous appartenir donc si la mer appartient à Dieu ça t'appartient aussi en tant qu'héritier donc on n'ait plus peur du soi-disant ces esprits qui sont dans l'eau tu dis cette mer là appartient à mon Père donc toi là sors ayez juste la foi comme un petit cran de moutarde comme un grain de s'élever n'ayez pas peur vous avez peur de quoi c'est parce que plein de gens ont été bénis dans la fosse d'autrinception qu'ils ont eu peur ils ont peur donc Somme 137 verset 1 Somme 137 verset 1 Bible parole de vie là-bas au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurons en nous souvenant de Jérusalem Somme 60 verset 13 Somme 60 verset 13 Bible une nouvelle Bible seconde vient à notre secours délivre-nous de l'adversaire le salut des humains est illusoire le salut des pasteurs est illusoire le salut des religions est illusoire dans toi qui dit que tu es possédé et que tu veux la délivrance tu vas aller voir le soi-disant le pasteur pour qu'il t'impose les mains toi seul va devant Dieu et avec ta foi ta foi va te guérir va expulser ce démon va expulser cette maladie parce qu'il est dit dans Somme 50 verset 15 Somme 50 verset 15 Invoque-moi au jour de la détresse deux points je me glorifierai et je te glorifierai et je me glorifierai Invoque-moi c'est tout ayez confiance en Dieu ne dites pas seulement je crois en Dieu je crois que Dieu est capable de faire le miracle je crois que Dieu est capable de de faire ce sujet de faire cela arrête de dire ça même les démons le savent et juste confiance au Père mets ta confiance en Dieu au Dieu véritable mets ta confiance au Tout-Puissant et il va agir arrête d'écouter les autres qui ne connaissent pas Dieu qui viennent vous annoncer la fausse d'autrie Dieu m'a dit l'Esprit de Dieu m'a dit le Saint-Esprit m'a dit mensonge Christ te dit quand tu veux prier vends dans ta chambre ferme la porte ne fais pas comme ceux qui sont dé ils veulent montrer qui sont génies ils veulent montrer qui sont religieux va dans ta chambre ou va dans ton salon et adresse-toi dans le lieu secret à ton Père et tu vois il va te glorifier et il sera glorifié Job 33 24 Tradition lui seconde 1910 Dieu a compassion de lui et dit à l'ange deux points délivre-le enfin qu'il ne descende pas dans la fosse j'ai trouvé une rançon mais arrêtez un peu s'il vous plaît oh s'il vous plaît s'il vous plaît arrêtez un peu de pleurer à chaque fois arrêtez quand vous avez mauvaise nouvelle arrêtez de pleurer quand on vous a menacé de la sorcellerie arrêtez de pleurer Christ vous a déjà donné le pouvoir mais utilisez ce pouvoir lévez-vous prenez autorité prenez autorité si le pasteur si soi-disant le sorcier est amenacé ou le marabout ou le féticheur peu importe il t'a pointé le doigt il dit tu vas voir dans trois jours tu dis tais-toi tu le pointes le doigt prends autorité maintenant tu te dis en prenant autorité est-ce que ça va marcher le fait de dire est-ce que ça va marcher ce sont ces esprits là qui tu sèment déjà le doute écoute ta foi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de Dieu c'est sa parole et dans Jean 17 la parole de Dieu est la vérité et Christ le dit dans Jean 8.32 vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous et des hommes libres toi qui es assis sur ton canapé dans ton salon devant ton Ipad peu importe où tu es dans le bus dans le train tu marches regarde cette vidéo à partir de maintenant à cet instant-ci n'oublie pas une chose c'est pour cet instant que tu as été créé n'oublie pas qui tu es tu appartiens à Dieu et à personne d'autre aie confiance en Dieu marche avec Dieu crains Dieu vie Dieu Dieu est bon aime Dieu réellement ne l'oublie pas par tes pensées ne l'oublie pas par tes actes ne l'oublie pas par tes paroles Dieu est bon tu as besoin de lui Dieu est bon je sais que tu l'aimes je sais que tu as l'amour pour Dieu et cet amour là te fait pleurer ouvre ton coeur devant le Seigneur il va t'accueillir n'écoute pas les barriven des autres les distrations des esprits Dieu il t'aime il t'aime sincèrement il ne t'aime pas pour quelque chose il t'aime pas parce que tu vas la porter ceci cela il t'aime parce que il t'a fait il t'a donné l'être le mouvement souviens-toi de ton créateur tant que tu es encore vivant tant que tu es conscient souviens-toi de lui souviens-toi de Dieu je m'adresse à tous ces gens peu importe vos religions confondues dans le monde tous ceux qui auront la possibilité de regarder cette vidéo même ceux qui ne croient pas en Dieu Dieu existe réellement quand vous voyez l'univers vous voyez le monde vous voyez qu'il y a une intelligence derrière on va vous dire le bin bang réfléchissez réellement vous voyez que le hasard ne peut pas créer toutes ces choses parce que tout est calculé il y a une intelligence derrière l'intelligence suprême qui va même au-delà de l'intelligence elle-même c'est celui d'un homme Dieu dans ce monde en tout cas dans un coin reculé dans certains pays l'Oba t'étais le tout puissant d'autre je dis le grand architecte peu importe ta religion où tu te trouves actuellement Dieu sait que tu vois cette vidéo le mal que tu fais arrête tuer des gens c'est pas bon taper des gens c'est pas bon insulter escroquer mentir voler ce n'est pas bon Dieu n'aime pas ça Dieu n'aime pas ça il ne t'a pas appelé pour ça Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour ça et tu le sais que quand tu fais le mal il y a quelque chose qui te pique dans le coeur Dieu est bon arrêtez de vous entretuer arrêtez de faire la guerre pour rien c'est le diable c'est le shétan qui aime la guerre c'est les démons les djinas qui aiment la guerre c'est eux qui aiment le sang c'est eux qui aiment la violence les injures l'arrogance les insultes pourquoi Dieu a besoin de ça Dieu n'a pas besoin de ça respectez-vous respectez-vous on ne force pas les gens de croire à telle ou telle autre religion si quelqu'un n'est pas d'accord avec telle religion ne le forcez pas c'est Dieu qui s'occupera de lui au dernier jour parce que c'est le seul Dieu qui l'a créé c'est pas toi qui l'a créé qu'est-ce qui te prouve que toi tu es dans le vrai puisque lui il est pécheur qu'il est dans le vrai et toi tu es pécheur qu'il est dans le vrai et maintenant vous faites la guerre pour accepter telle ou telle religion mais arrêtez ça ça c'est le diable qui aime ça je le dis encore Dieu n'a parlé à aucun prophète en lui disant d'aller tuer ça c'est pas Dieu ça donc Somme 50 verset 15 invoque-moi au jour de la détresse je te glorifierai je te glorifierai et je me glorifierai Job 33 24 8 secondes 1910 Dieu a compassion de lui et il dit à l'ange délivre-le enfin qu'il ne descende pas dans la fosse j'ai trouvé une rançon Jérémie 50 verset 2 Jérémie chapitre 50 au verset 2 je répète Jérémie chapitre 50 50 verset 2 Bible par an de vie annoncez cette nouvelle à tous les peuples faites-la connaître en dressant des signaux faites-la connaître ne craignez rien dites Babylone est prise c'est la honte pour les statues le découragement total pour ces faux dieux Belle est couvert de honte oui Madouk est complètement découragé donc on vous dit ici que les sirènes des eaux sont couvertes de honte les sirènes des eaux par ce message-ci sont découragées ont perdu la force ont perdu la vigueur car le pouvoir est en vous n'oubliez pas qui vous êtes n'oubliez pas qui vous êtes vous n'êtes pas n'importe qui vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que oui vous vous êtes non en vous même si Dieu vous a créé c'est que vous n'êtes pas n'importe qui si on vous a créé humain vous n'êtes pas n'importe qui quelqu'un un vers de terre va dire que je ne suis pas n'importe qui vous n'êtes pas des figurants arrêtez de penser que vous êtes des figurants arrêtez de penser que vous êtes des moins que rien non si Dieu vous a donné l'être ou le mouvement vous n'êtes pas n'importe qui donc on dit ici Babylone est prise spirituellement le monde de la sirène des eaux des Mami-Wata est prise les anges vont châtier ce monde on va vous montrer comment verset 22 tradition 8 secondes 1910 des cris de guerre retentissent dans le pays et le désastre est grand dont les anges sont descendus oh Dieu le bas vous voyez il y a une espèce d'anges qui sont descendus pour combattre les sirènes des eaux c'est à dire pour anéantir anéantir l'influence maléficale pour détruire ce lien vous voyez c'est pour ça qu'il est dit verset 22 tradition 8 secondes 1910 des cris de guerre retentissent dans le pays et le désastre est grand verset 25 Bible en français courant le Seigneur ouvre sa réserve avec des âmes qu'il en tire il va montrer sa fureur au pays de Babylone au pays de Babylone on va voir le travail du Seigneur le Dieu de l'univers verset 26 tradition 8 secondes 1910 pénétrer vous voyez comment les anges maintenant pénètrent dans les eaux les anges pénètrent dans le monde des sirènes des eaux des Mamiwata pénétrer de tout part dans Babylone ouvrez ses greniers faites-y des morceaux comme des tas de j'aime et détruisez-la qu'il ne reste plus rien d'elle verset 29 traduction Abbé Filion appelez en grand nombre contre Babylone tous ceux qui tordent l'arc tenez-vous autour d'elle en sec et que personne n'échappe pénétrez rendez-lui selon ses oeuvres faites-lui tout ce qu'il a fait car ses oeuvres car elle s'est élevée contre le Seigneur contre le Saint d'Israël verset 42 Bible parole de vie le soda tienne donc maintenant d'ici les anges vous allez voir les anges guerriers les soldats tiennent des arcs et des âmes pointues ils sont cruels et sans pitié le bruit qui font ressemble au grondement de la mer donc quand vous allez dans la mer et vous sentez qu'il y a le tubillon il y a le vent il y a les tempêtes n'ayez pas peur ce sont vos gardes du corps ce sont vos anges gardiens qui combattent ces esprits ils montent sur des chevaux point ils sont rangés dans un ordre parfait pour te faire la guerre ville de Babylone Ézéchiel chapitre 9 au verset 1 Bible de l'épée puis une voix forte retentit à mes oreilles en disant deux points approchez-vous vous qui deviez châter la ville chacun avec son instrument de destruction à la main Jérémie chapitre 50 au verset 43 Bible à la colombe le roi de Babylone a entendu la nouvelle dans la sirène des eaux Baal Dargon Mamiwata Gengu ils ont entendu cette nouvelle qu'il y a ceux qui servent Dieu qui pleure constamment dans le village toi qui es accablé par ses esprits tu pleures à Dieu et ta voix est menthe et Dieu maintenant envoie les anges puis une voix retentit à mes oreilles en disant approchez-vous vous qui devez châter la ville chacun son instrument de destruction à la main Jérémie chapitre 50 au verset 43 Bible à la colombe le roi de Babylone a entendu la nouvelle et ses mains se sont affaiblies la sirène des eaux s'affaiblit l'angoisse la saisit la douleur comme celle d'une femme qui accouche Esaïe chapitre 22 verset 5 Bible parole de vie en effet aujourd'hui pas demain mais aujourd'hui dès que tu regardes cette vidéo aujourd'hui la parole là maintenant te dit dans Esaïe 22 verset 5 Bible parole de vie en effet aujourd'hui le Seigneur Dieu de l'univers nous a envoyé le désordre la défaite et la peur point dans la vallée de la vision un grand mur tombe des appels de secours montent vers les montagnes donc ce qui veut dire aujourd'hui les mamers sont dans le trouble les sirènes des eaux sont en train de trembler parce que vous n'avez plus peur d'elle et maintenant vous allez prendre le pouvoir sur elle vous allez prendre le dessus sur elle vous allez prendre le dessus sur le démon familier de la famille vous allez prendre l'autorité l'autorité royale sur les sorciers qui vous dérangent qui dérangent vos parents qui dérangent votre famille au village prenez autorité arrêtez de dire qui je suis vous êtes les fils du père vous êtes les filles du père vous n'êtes pas n'importe qui donc maintenant mettez-en debout et parle avec autorité Apocalypse chapitre 16 verset 5 alors j'entendis l'ange l'ange qui a autorité sur les eaux dire du point tu es juste toi qui es qui étais toi le saint parce que tu as rendu ce jugement donc vous dites cela qu'il y a un enjeu qui a autorité sur les eaux et cet enjeu est plus puissant que tous les mamus ou atteint les sirènes des eaux réunies et quand vous marchez avec dieu les enjeux de dieu sont à côté de vous donc vous n'avez pas peur le père est encore glorifié merci 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 merci